Bonjour à toutes et toutes, bienvenue au webinaire organisé par la CARSAT sur les aides financières. Nous allons peut-être commencer par nous présenter, nous serons deux animateurs à cette réunion, à ce webinaire. Je vais commencer. Je suis en charge de la sous-direction, incitation financière, tarification et centre de recettes au sein de la CARSAT Hauts-de-France. Bonjour à tous, je suis Isabelle Dujardin, je suis la responsable du service incitation financière à la CARSAT Hauts-de-France. Donc, juste pour commencer, et après je laisserai ma collaboratrice vous expliquer bien plus précisément les aides financières que propose la CARSAT. Juste recontextualiser ce que sont les aides financières, surtout comment elles s'inscrivent auprès des entreprises et dans notre caisse. Les aides financières sont un moyen, un moyen financier bien sûr, mais surtout un moyen que les entreprises rentrent dans une démarche globale de prévention. Bien sûr, elles ne peuvent être considérées de manière singulière, ponctuelle. Elles doivent vraiment s'inscrire dans une idée, dans un plan d'action permettant à vos entreprises d'améliorer les conditions de travail de vos collaborateurs, d'améliorer vos conditions de travail en tant que dirigeant, s'il y en a, et du coup de vraiment s'inscrire et inscrire votre entreprise dans une démarche de prévention. Vous verrez que la CARSAT propose certaines aides financières, qui sont découpées en deux, à la fois les contrats de prévention, qui sont, comme c'est mis dans le nom, de vrais contrats qui engagent, qui rentrent vraiment dans une démarche globale, on vous l'expliquera, et également des subventions prévention, qui elles, sont un peu plus individualisées, et du coup, sont un peu plus, on va dire, à utiliser, non pas avec parcimonie, mais selon un événement de vie de votre entreprise, tout en sachant que les subventions ont une spécificité qui vous seront expliquées. Elles sont soit sectorielles, par rapport à un secteur d'activité professionnelle, soit selon un risque, notamment RPS ou TMS, mais on y reviendra également. J'en finis par là, et avant de laisser la parole à ma collaboratrice Isabelle, je vous remercie de remplir un sondage qui nous permettra de voir votre niveau de, entre guillemets, de maturité, en tout cas votre niveau de connaissance sur les dispositifs d'aide financière que propose la CARSAT, donc je vous remercie d'y répondre, ce qui nous permettra d'adapter et d'ajuster notre discours et nos explications en fonction de vos connaissances ou pas. Voilà, merci beaucoup. Vous avez laissé, je pense, le temps de répondre au sondage. On a vu que pour la plupart d'entre vous, vous connaissiez tout de même les études financières, mais que vous étiez présents à ce webinaire pour en savoir un peu plus et pour avoir des compléments d'informations sur les dispositifs d'aide financière que propose la CARSAT. Ça tombe bien, c'est ce que Isabelle du Jardin va vous présenter tout de suite. Alors, je vais vous partager le diaporama. Donc, je vais vous présenter à la fois les différents dispositifs d'aide financière, donc les contrats de prévention, les subventions de prévention TPE. On va faire un petit focus sur la subvention risque ergonomique et puis globalement, qui est concerné et surtout comment faire votre demande. Alors, les contrats de prévention, comme l'a dit Mathieu juste avant, c'est vraiment un contrat qui engage à la fois l'entreprise et la CARSAT. Les contrats concernent les entreprises qui ont moins de 200 salariés. L'obligation, c'est l'adhésion à une CNO, une Convention nationale d'objectifs, qui est une convention signée tous les 4 ans entre l'assurance maladie, l'ACNAM, et puis une branche professionnelle. On va pouvoir financer à la fois du conseil, des équipements, mais surtout le contrôleur de sécurité qui montera le dossier avec l'entreprise devra avoir une vision globale et l'entreprise devra avoir un projet global de prévention. Et les équipements ou formations qui seront financées devront porter à minima sur des priorités de prévention qui seront définies avec le contrôleur de sécurité. Il y a une notion d'innovation aussi qui est intéressante et on essaye de financer des équipements qui peuvent être innovants ou des dispositifs innovants pour une entreprise et ensuite pouvoir démultiplier et communiquer auprès d'autres entreprises des mêmes secteurs d'activité sur ces démarches innovantes. La CARSA de cette année a un budget de 2,625,000 euros et actuellement on a à peu plus de 74 contrats soit signés, soit en projet. Donc d'ici la fin de l'année, le budget est un peu contraint mais vous pouvez déjà avoir une démarche et une réflexion sur des contrats pour 2025 où on aura un budget un petit peu plus conséquent l'année prochaine. Alors pour pouvoir bénéficier d'un contrat de prévention il y a des conditions de recevabilité d'abord qui sont assez classiques au niveau des CARSA, donc avoir moins de 200 salariés, bénéficier d'une convention nationale d'objectifs et puis évidemment être à jour de ses cotisations URSAF, avoir un document unique à jour, évidemment pas d'injonction ou de majoration de taux de cotisation en cours et avoir répondu à des préconisations qui ont pu déjà avoir été faites lors de précédentes visites par les contrôleurs de sécurité. Le contrat de prévention a une durée assez longue puisqu'on va demander à l'entreprise d'abord d'acheter les équipements, d'investir et c'est sur la base des factures acquittées qu'on va pouvoir verser l'aide financière. Et donc une fois que le contrat est signé, l'entreprise a à peu près 18 mois pour réaliser les actions qui sont définies dans le contrat. On peut avoir un avenant de délai, ça c'est possible d'avoir un délai supplémentaire, mais pas au-delà de trois ans, ce qui est déjà assez conséquent comme délai. Au maximum, on va pouvoir venir vous aider à hauteur de 75 000 euros, ça c'est un plafond, où selon votre secteur d'activité et selon la Convention nationale d'objectifs que vous bénéficiez, certaines conventions peuvent limiter ce plafond à 50 000 euros. À chaque fois, dans chaque contrat, on a un volet formation et communication qui est obligatoire. Donc, pour résumer, si vous êtes intéressé par un contrat de prévention, vous pouvez toujours nous contacter sur notre boîte générique contratprévention-scarsat-nordpicardie.fr Vous pouvez poser des questions tout à fait générales sur le sujet. On vous répond, on vous met en relation avec le contrôleur de sécurité qui dépend de votre secteur géographique. Et ensuite, le contrôleur se déplace dans votre entreprise pour justement élaborer le contrat, pouvoir négocier des actions et puis voir la globalité des risques qui sont présents au sein de votre entreprise. Et donc, les besoins que vous auriez, en plus de, finalement, les premiers besoins que vous pouvez identifier, le contrôleur de sécurité peut en identifier d'autres. Une fois que les représentants du personnel sont consultés et que l'inspection du travail est mise au courant, on peut signer le contrat. Et ensuite, à chaque fois que vous investissez, que vous avez une facture acquittée ou que vous avez des justificatifs qui sont nécessaires, vous nous les transmettez. Et au fil de l'eau, on constitue les pièces justificatives pour un paiement. Le paiement se fait en une seule fois à la fin du contrat. Toutes les informations sur les contrats de prévention et notamment sur les conventions nationales d'objectifs sont disponibles sur le site amelie.fr. Dans l'onglet Entreprises, vous avez toutes les conventions actuelles valides. Et donc, vous pouvez vérifier en fonction de votre code risque si vous pouvez en bénéficier ou pas. À côté des contrats de prévention qui sont des dispositifs un peu lourds de par la durée, le délai et le financement, on a des subventions de prévention qui sont des dispositifs qui sont un peu plus sectoriels ou ciblés puisqu'on va cibler un type de risque ou un secteur d'activité qui pourra bénéficier d'une subvention. On va pouvoir financer des équipements, du conseil, de l'accompagnement, des formations. Et au maximum, on peut aider à hauteur de 25 000 euros. Et on plafonne notre participation budgétaire à 70 % du montant hors-taxe de l'investissement. Donc, ça, ça dépend. Le pourcentage va dépendre du type de subvention. Comme pour les contrats de prévention, une entreprise doit répondre à certains critères pour être éligible. Les subventions prévention, elles s'adressent aux entreprises qui ont moins de 50 salariés au régime général. Cela s'entend au niveau national. Donc, on va prendre le SIREN et non pas le SIRET pour vérifier l'effectif de votre entreprise. L'entreprise doit être à jour de ses cotisations URSAF. Elle doit également avoir un document unique, récent. Les représentants du personnel doivent être informés. Et vous devez adhérer à un service de santé et de prévention au travail. Et évidemment, il doit y avoir une disponibilité budgétaire puisque chaque année, on a une enveloppe budgétaire qui est différente. Et si votre demande s'effectue lorsque notre enveloppe budgétaire est épuisée, vous devrez attendre l'année suivante. On a des conditions générales d'attribution pour chaque type de subvention ou prévention avec des cahiers des charges associés. Donc, quand vous êtes intéressé par une certaine subvention, l'idée, c'est d'aller regarder sur le site amelie.fr les conditions d'attribution, le cahier des charges associés. Et si l'investissement que vous souhaitez acheter répond à ce cahier des charges, vous pouvez faire votre demande d'aide. À chaque fois, on ne finance que des équipements qui sont neufs. On ne peut pas financer de matériel d'occasion ou du matériel loué puisque l'entreprise doit être propriétaire de l'équipement. Donc, on ne va pas financer un équipement qui va être acheté par credit buy, leasing ou en location de longue durée. Cette année, pour les Hauts-de-France, on a un budget de 3 750 000 euros avec une période de validité à partir du 1er janvier 2024. Donc, si vous souhaitez faire une demande de subvention prévention cette année, en 2024, forcément, vous devez avoir un bon de commande ou une facture qui date de 2024. On a une toute petite rétroactivité possible au 1er décembre 2023. Mais l'idée, c'est qu'on ne finance que des équipements qui sont installés l'année en cours. On demande plusieurs pièces justificatives pour pouvoir verser l'aide, notamment le bon de commande, la facture acquittée et le bon de livraison, puisqu'on doit être sûr que l'équipement est bien livré au sein de votre entreprise, et les extraits des relevés bancaires qui nous permettent de vérifier que l'équipement a été acquitté. Toutes les aides, elles se font exclusivement sur le site NetEntreprise, à partir de votre compte entreprise. Donc, tout se fait en ligne. Il y a longtemps, on pouvait faire des demandes par mail. Aujourd'hui, ce n'est plus accepté. Et pour une question de sécurité juridique, et puis aussi de rapidité de traitement des dossiers, on invite l'entreprise à déposer sa demande sur NetEntreprise. Alors, on a une offre de services qui est large et qui va intéresser plusieurs secteurs d'activité. Là, vous avez la liste de ce qui existe actuellement. On a une aide sur les risques psychosociaux, donc l'accompagnement qui peut être fait par un référent au sein de votre entreprise. On a une aide sur l'amiante top BTP, qui intéresse évidemment le secteur du BTP, donc les entreprises de moins de 50 salariés. On a une subvention régionale qui s'appelle Culture de prévention. Et ensuite, on a tout un arsenal de subventions, préventions qui concernent les risques chimiques et puis l'action nationale qui s'appelle RC Pro, Risques Chimiques Pro. Donc, on va venir aider à tout ce qui est au captage, fumée de soudage, fumée de diesel, cabine de peinture, zone de préparation. On aide également le secteur des prothésistes dentaires. Et on a aussi une aide sur la formation et l'accompagnement dans le secteur de la chimie. Alors, les aides prévues en octobre 2024, elles sont sorties lundi après-midi. Donc, elles sont toutes récentes. Et vous pouvez déjà faire des demandes en ligne. Amélie a été mise à jour lundi après-midi. On attend des nouvelles aides pour la fin de l'année ou début 2025 sur tout ce qui est captage de poussière de bois et cabine d'engins pressurisés. Ça, c'est à l'instant T. On peut très bien développer à la fois des subventions régionales pour 2025. En tout cas, c'est notre volonté en Haute-France. Et puis, au niveau national, on peut aussi avoir d'autres subventions qui vont intervenir. Mais là, c'est en cours de réflexion et on aura des infos un petit peu au compte-gouttes. Un petit focus sur la subvention prévention risque ergonomique. Donc, vous avez sûrement déjà entendu parler. En tout cas, le terme FIPU, le Fonds pour la prévention de l'usure professionnelle, qui a été mis en place à la suite de la réforme des retraites de 2023. Les CARSAT ont eu un budget complémentaire pour justement travailler et aider les entreprises sur la lutte de l'usure professionnelle et des troubles musculo-squelettiques. Alors, risque ergonomique, le terme est censé parler au plus grand nombre, même si l'ergonomie n'est pas un risque en tant que tel. On va venir aider les entreprises sur des actions de formation, des actions de sensibilisation au facteur TMS au sein de leur entreprise. On va pouvoir financer du matériel. Alors, on a une liste très limitative pour le moment, mais là, qui va bientôt s'étoffer. On va pouvoir aider à l'aménagement de postes de travail pour des salariés qui risqueraient d'être en désinsertion professionnelle si on ne fait rien et si on le laisse travailler dans les mêmes conditions. Et on va pouvoir aussi financer des frais de personnel. Donc, c'est ce qu'on appelle salaire de préventeur. Si vous avez une personne au sein de votre entreprise qui travaille sur le sujet des risques ergonomiques, donc tout ce qui est TMS, vibrations, etc., qui va donner des informations, qui va faire de la prévention, on va pouvoir vous aider avec un forfait de 8 235 euros. Alors, l'avantage de cette subvention de prévention, c'est qu'on va pouvoir vous aider à hauteur de 70 % du montant hors-taxe de votre équipement, de votre formation, du diagnostic. Voilà, ça dépend de ce que vous allez demander. Mais à chaque fois, on prend en charge 70 %. Ça peut aller jusqu'à 85 % en cas d'accord de branche entre le ministère du Travail et votre secteur, votre branche professionnelle. Et on va pouvoir également vous aider à hauteur de 25 000 euros par type d'action demandée. Ça veut dire, pour une entreprise de moins de 50 salariés, elle pourra faire à la fois plusieurs demandes subventions, préventions, risques ergonomiques, jusqu'à 75 000 euros, puisque c'est cumulatif. Et elle pourra également cumuler avec les autres subventions préventions classiques que j'ai listées juste avant. Donc, on peut aider au maximum jusqu'à 150 000 euros pour une entreprise de moins de 50 salariés. Le salaire préventeur, ce que je disais, c'est un forfait de 8 235 euros qui peut être porté à 10 000 euros en cas d'accord de branche. Et l'avantage aussi de cette subvention, c'est qu'elle ne concerne pas que les entreprises de moins de 50 salariés, mais elle concerne absolument toutes les entreprises. Donc, il n'y a pas de seuil d'effectifs. Et on pourra également aider les travailleurs indépendants qui cotisent à l'assurance volontaire. Donc là, on élargit énormément notre public et on peut aider vraiment absolument toutes les entreprises avec cette subvention risque ergonomique pour peu qu'elle remplisse les conditions d'éligibilité qui sont identiques à ce que je vous ai montré juste avant pour les subventions préventions classiques. Là, je vais aller très, très vite parce que sinon, je peux rester deux heures dessus. Mais les différents objets qui sont finançables, donc il y a des actions de prévention. Donc, on va pouvoir financer des formations qui sont dispensées par des organismes qui sont habilités par l'INRS et par le réseau CARSAT. Donc, vous avez la liste là, mais vous l'avez également sur notre site Internet et le site Amélie. On va pouvoir financer des diagnostics ergonomiques. C'est un petit peu ce qui existait auparavant. Si vous connaissez un peu nos aides financières, il y avait une aide qui s'appelait TMS Pro Diagnostics. Elle est copiée-collée à peu près avec l'ancienne aide. On va toujours demander à un prestataire avec des compétences et des références. Et puis, on va avoir aussi une exigence sur la qualité du diagnostic qui est produit. On va pouvoir financer des équipements. Donc là, on a une liste extrêmement limitative puisque au départ, c'était une offre un peu d'équipements génériques qui étaient éprouvées en prévention, c'est-à-dire qu'on avait déjà largement financé et pour lesquels on est sûr de l'intérêt en prévention et de la sécurité pour les salariés. On a un deuxième lot qui va arriver là ces jours-ci qui vient ajuster et étoffer les matériels qui seront éligibles. Et puis, on a un lot 3, normalement qui est attendu pour fin d'année au début 2025 et qui va élargir notamment au secteur de la restauration et l'hôtellerie. L'idée du National, c'est de pouvoir étoffer l'offre des matériels en reprenant nos anciennes aides financières qui existaient auparavant. Je pense par exemple à Préciseo qui aidait le secteur de la coiffure ou Stop Essuyage qui aidait le secteur de la restauration en finançant des lave-vaisselles au smother. Ça, on pourra à nouveau les financer, mais on attend le feu vert du National et puis les mises à jour des applicatifs pour pouvoir prendre en compte ces matériels-là. On peut financer également des actions de sensibilisation. Alors en fait, c'est de la communication qui peut être faite au sein de votre entreprise envers vos salariés sur le sujet des risques ergonomiques. La CARSAT peut du coup prendre en charge soit la journée qui a été créée parce qu'il y a eu un événementiel en interne ou alors si vous décidez de créer des infographies, des affiches ou un site web pour la prévention des risques ergonomiques, on peut également financer le prestataire qui aura réalisé le site par exemple ou les affiches. L'aménagement de postes, donc là c'est nouveau aussi, on peut participer au financement de mesures individuelles d'aménagement. Donc j'insiste là-dessus parce que c'est vraiment pour un salarié. On va pouvoir financer les travaux ou l'adaptation de son poste de travail d'un salarié qui, si on ne fait rien, sera en désinsertion professionnelle, sera en arrêt et peut-être sera reconnu après travailleur handicapé, que sais-je. On est vraiment en prévention. Pour l'instant, il n'a pas forcément de problèmes particuliers, mais si on ne fait rien, ça peut dégénérer et du coup là, on peut aménager son poste de travail. Donc c'est fait en lien avec la médecine du travail puisque quand vous nous déposez une demande, il faut absolument qu'on ait la copie de l'annexe 4 de l'arrêté de 2017. Donc en fait, c'est la prescription du médecin du travail qui va cibler une personne, un salarié de l'entreprise et puis qui va nous détailler l'aménagement de son poste ou l'adaptation. Et en fonction de cette prescription, on va pouvoir financer ce que l'entreprise ensuite a entrepris pour modifier le poste de travail. On vient avant la GFIP ou Cotorep puisque le travailleur n'est pas encore reconnu travailleur handicapé par exemple. Ensuite, on va pouvoir financer le salaire préventeur. Donc c'est ce que je disais, c'est un forfait. C'est valable pour toutes les entreprises à partir du moment où on a un salarié au sein de l'entreprise qui va travailler sur les risques dits ergonomiques. Donc le salarié peut être en CDD, en CDI. Il peut être aussi en alternance. On a besoin de son contrat de travail, d'une attestation du dirigeant qui atteste des missions en fait du salarié. et donc c'est un forfait qui est versé par coge. Donc c'est à peu près une fois tous les quatre ans. L'offre subvention prévention risque ergonomique, elle est valable également pour les travailleurs indépendants qui cotisent à l'assurance volontaire et on va les aider exactement de la même façon sur de la formation, du diagnostic ergonomique et des équipements de travail. Et seul le salaire préventeur ne sera pas possible puisque qui dit travailleur indépendant dit pas de salarié. Donc cette disposition-là ne sera pas possible pour les travailleurs indépendants. Au niveau du budget, alors cette année, on a un budget qui s'élève à 11,4 millions avec des enveloppes budgétaires qui sont différentes en fonction de l'effectif des entreprises. Donc la majorité est ciblée vers les entreprises de moins de 50 salariés, mais on a aussi une enveloppe budgétaire pour les entreprises de 50 à 199 et pour les plus de 199 salariés. Ça c'est tout nouveau. Avant, on ne pouvait pas aider les entreprises qui avaient plus de 199 salariés. Actuellement, quand on regarde un peu ce qui est demandé, c'est essentiellement les entreprises de moins de 50 qui font des demandes chez nous. Alors les conditions d'éligibilité, elles ressemblent énormément à celles qui existent pour les subventions préventions dites classiques puisque l'entreprise doit relever du régime général, être adhérent à un service de santé au travail, etc. ne pas avoir d'injonction, de cotisation supplémentaire. Voilà, ça on reste sur du classique. Il n'y a finalement que le seuil d'effectifs qui saute. Et au niveau des règles de gestion, on est sur du premier arrivé, premier servi. Donc vous faites votre demande, il y a une enveloppe budgétaire qui existe, on a du budget, vous pouvez bénéficier de l'aide financière. Là, on a un budget qui est quand même conséquent et très confortable l'année prochaine aussi. Donc là, n'ayez pas peur sur est-ce qu'il y a encore du budget cette année ? Oui, il y en a encore. Vous pouvez toujours faire une demande. Les demandes, elles sont uniquement via NetEntreprise aussi, comme pour les autres subventions préventions. et la différence avec les autres subventions préventions, c'est qu'on va fonctionner uniquement avec des factures qui sont acquittées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gestion par réservation. Si vous connaissez nos aides financières, en tout cas nos subventions préventions, vous savez que vous devez nous envoyer en fait un devis. Sur la base du devis, on vous dit qu'on peut financer à hauteur d'autant d'euros. L'argent est réservé pour vous et une fois que vous nous envoyez votre facture acquittée, on peut vous verser la subvention. Là, ce n'est pas le cas, il n'y a pas de devis. Vous nous envoyez directement votre facture acquittée et on vous verse, si vous répondez évidemment à toutes les conditions de recevabilité et si on a toutes les pièces justificatives nécessaires, on vous verse l'aide financière. Donc, on n'a pas ce système de réservation. Donc, ce qui est important aussi, c'est on ne prend en compte que les investissements de l'année en cours. Donc, pour 2024, si vous souhaitez faire une demande, par exemple, au mois de décembre, c'est possible, mais il faut absolument que votre équipement, par exemple, soit acquitté en 2024. Et si vous achetez quelque chose en 2024 ou si vous avez le projet de réaliser une formation au mois de décembre, par exemple, il faut absolument que votre facture, elle soit acquittée l'année de votre demande. Donc, si vous nous faites une demande en janvier 2025 pour une formation qui a été réalisée en 2024, on ne pourra pas la financer. Donc là, attention, en fin d'année, il faut vraiment faire attention aux dates parce qu'on est contraint et on sera bloqué en fait dans le versement de l'aide. Pour chaque type d'objet, pour chaque type d'action qui vont être financées, on demande à chaque fois la facture équitée et puis des attestations qui sont disponibles sur le site Amélie et sur NetEntreprise, des attestations sur l'honneur. Donc, par exemple, quand on achète un équipement particulier, à chaque fois, vous devez avoir l'attestation du fournisseur qui atteste que son équipement est bien conforme à notre cahier des charges. Pour un diagnostic, c'est l'attestation du prestataire qui a réalisé le diagnostic que sa prestation, elle remplit bien les points de contrôle du diagnostic. Donc, tout est téléchargeable sur à la fois Amélie et sur NetEntreprise. et vous êtes cadré dans votre demande, vous savez quel piège justificatif vous devez nous transmettre et quelle attestation il faut remplir. Je me répète un peu, mais il faut absolument déposer... Ah oui, pardon, Mathieu, c'était à toi de le dire. Non, non, vas-y, vas-y, vas-y. qui est disponible et on vous répond si vous êtes en difficulté. Et par contre, sur NetEntreprise, si vous avez des difficultés avec NetEntreprise, là, il faut les contacter, eux. Nous, on n'a pas la main sur cet outil informatique. Je te laisse la main si tu voulais rajouter quelque chose. Oui, non, non, on ne va pas paraphraser. Je pense que le plus important a été dit. On a remis, là, à la fin du diaporama, les modalités de demande des aides financières. Ce qui est important, ce sont les délais. Les délais à la fois quand vous faites votre demande sur ces plus comptes ATMP, ces comptes Entreprise maintenant, où vous avez la visibilité sur votre taux de cotisation, mais également un onglet permettant de faire une demande de subvention. Cette demande, alors, vous aurez visibilité des subventions, bien sûr, qui concernent votre entreprise. Notre entreprise permet déjà de filtrer par rapport aux dispositifs proposés d'aides financières par la CARSAT. Nous, nous recevons, quand je dis nous, c'est le service d'institution financière de la CARSAT, reçoit la demande, la traite dans un délai de deux mois maximum. Alors, les délais sont plus ou moins longs, alors on a un max de délais, donc ça, on le tient. Ça peut être, bien sûr, traité bien, bien avant, selon le type de demande et surtout selon les documents à fournir et que vous fournirez. Suite à la confirmation de votre demande, vous envoyez les justificatifs qui sont demandés, justificatifs qui sont assez classiques, qui vous ont été présentés, mais aussi spécifiques à la subvention demandée. On traite ces demandes et, enfin, vous voyez verser l'aide financière sur votre compte bancaire, compte bancaire, bien sûr, de votre entreprise. C'est un bon, alors on met le site d'Amélie, mais ce qui est important aussi, c'est que toutes les informations, vous pouvez aussi les retrouver sur le site de la CARSAT, qui vous renverra parfois sur le site que vous voyez, le site d'Amélie qui reprend toutes les différentes vêtes financières proposées aux entreprises. Là, beaucoup d'informations vous ont été données. Il est vrai que vous avez un socle commun, notamment sur l'éligibilité, sur les démarches à faire avant de demander la subvention. Après, chaque subvention a ses spécificités. Nous sommes passés assez rapidement sur les subventions dites classiques, ce que nous, on entend classique en tout cas. Donc, toutes les subventions, hormis la subvention prévention risque ergonomique. Mais chaque subvention va vous permettre d'investir, va vous permettre de financer certaines actions. Tous ces différents cahiers des charges sont consultables et vous pouvez les retrouver sur le site de la CARSAT et sur le site d'Amélie en même temps que, bien sûr, le montant minimum, le montant maximum, l'éligibilité par rapport à la taille de votre entreprise, etc. Voilà, c'était quand même beaucoup d'informations, mais en tout cas, vous pouvez retrouver tous ces éléments sur un site. Et au niveau de la diapo qui vous est présentée, bien sûr, et on le redit, nous nous restons à votre disposition pour répondre à vos interrogations qui sont des compléments des informations données sur le site, soit sur le numéro qui s'affiche le 3679, soit sur l'adresse mail directe du service d'incitation financière qui est contrat prévention en rebasse car ça tiré nord picardie point fr. on comprend bien sûr que le FIPU est un autre, enfin FIPU, la subvention prévention risque ergonomique est un autre mode d'action par rapport aux autres subventions. On paye à la facture, donc vous devez avancer, donc parfois, il y a des besoins ainsi de réassurance. Sincèrement, sans mauvais jeu de mots, rassurez-vous, nous pouvons bien sûr financer vos demandes à ce jour car les montants sont très importants, mais parfois, il y a quand même ce besoin de réassurance, donc nous sommes là aussi pour ça. Voilà, et des modes de contact, des canaux de contact sont présents et ont été créés à cet effet. Voilà, n'hésitez pas, alors on se paraphrase avec entre collègues, mais n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet QR, je vois qu'il y en a eu quelques-unes pour lesquelles vous avez eu des réponses. Il y aura également le replay sur notre chaîne YouTube et après, voilà, s'il y a d'autres questions qui vous viennent, vous n'hésitez pas à nous interpeller. S'il n'y a plus de questions, il ne faut pas hésiter à nous aller poser, il me reste à vous souhaiter et à vous remercier déjà et à vous souhaiter une bonne journée, bon appétit et voilà, n'hésitez pas à profiter de ces dispositifs d'aide financière proposés par Acarsat. C'est inscrivant, je me répète, je suis un peu lourd, mais je vous le redis quand même, ça s'inscrivant quand même dans une démarche globale de prévention permettant beaucoup de gains, notamment des gains de productivité, un meilleur climat social, etc. Je ne vais pas vendre la prévention, je pense que chacun est conscient, si vous êtes là, c'est que vous en êtes conscient, mais voilà, les aides financières permettent bien sûr de vous aider et d'aider votre entreprise dans cette démarche globale. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, au revoir.